Salam à tous les Marocains du monde. Projet du Maroc profite de cette occasion pour vous remercier de votre encouragement et vous souhaite une bonne année 2022, pleine de succès et de bonheur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a choisi de partager avec vous cette très bonne nouvelle, notamment pour les habitants de la ville de Kénitra, car les bus débarquent enfin à cette ville à partir de lundi 3 janvier 2022. En effet, l'entreprise gestionnaire Fugal Bus Kénitra vient d'annoncer la mise en circulation d'une flotte de 90 véhicules de transport urbain. Les habitants vont enfin pousser un ouf de soulagement, après avoir subi durant 11 ans l'absence de ce type de transport collectif. Les habitants de la ville de Kénitra s'apprêtent à tourner la page du système D dans les transports publics. Après s'être déplacés durant 11 ans, depuis 2011, dans des minibus de transport de personnel autorisés par la municipalité pour se rendre au travail, rentrer chez eux, aller faire des courses, les citoyens de cette ville de 500 000 habitants, situés à 40 km de Rabat, auront enfin droit à des bus flambant neufs. L'entreprise gestionnaire Fugal Bus Kénitra vient d'annoncer la mise en circulation d'une flotte de 90 bus à partir de ce lundi 3 janvier 2022. À l'instar de Rabat et Casablanca, le financement de l'acquisition de cette flotte a été assuré grâce à la contribution du ministère de l'Intérieur, du conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra et de la commune. Ces bus ont été assemblés par la société Irizar, située à Skirat, avec un taux d'intégration locale s'élevant à 48%. Dotés de caméras de surveillance, d'une rampe pour l'accessibilité aux personnes aux besoins spécifiques, d'un système de billetterie fabriqué au Maroc, ces bus viendront soulager les habitants de Kénitra, clairement en manque de transports urbains collectifs pour faciliter leur déplacement en ville. La flotte est appelée à s'agrandir pour atteindre 180 bus selon la société Fougal et couvrir une trentaine de lignes afin de desservir plusieurs quartiers de Kénitra. Je vous rappelle que la commune de la ville avait signé un contrat en août 2020 avec la société Fougal Bus, nouveau délégataire de transports urbains, présente dans certaines communes de la région de l'Oriental. Le contrat, d'une durée de 10 ans, prévoit un programme d'investissement global de 310 millions de dirhams. Et je vous précise qu'en effet, une grande partie de cette somme sera réservée à l'acquisition des bus pour un coût d'investissement de 261 millions de dirhams dont la moitié sera financée par la commune, la région et le ministère de l'Intérieur. La ville a déjà acquis 90 bus ce mois-ci et procédera à l'acquisition d'autres tous les mois pour que le nouvel opérateur puisse mobiliser le parc de bus prévu dans le contrat. Ce dernier devrait atteindre un ensemble de 180 véhicules. Concernant les tarifs, ils seront fixés selon une grille tarifaire qui varie entre 3 et 4.5 dirhams en fonction des trajets des lignes. Voilà c'est tout pour cette vidéo, laissez-nous vos commentaires et avis constructifs, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501